Bonjour à tous, je suis le docteur Mayouf, résidente en endocrinologie et diabétologie au CHU Bebluet et nous allons voir aujourd'hui le syndrome de Cushing. En plan du cours, on va commencer par un petit rappel anatomophysiologique, puis nous allons rentrer dans le vif du sujet avec définition, aspects cliniques et biologiques du syndrome de Cushing, diagnostic positif, diagnostic différentiel, les différents diagnostics éthiologiques, les formes cliniques et on va terminer par une petite prise en charge. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les glandes surrénales sont deux petites glandes de forme pyramidale situées dans la région rétropéritonéale au pôle supérieur de chaque grain. Elles mesurent environ 5 cm de longueur, 2 cm de largeur, 1 cm d'épaisseur et elles pèsent environ 4 grammes chacune. Elles sont vascularisées par des branches des artères phreniques, rénales et de la horte. Le drainage veineux se fait par les veines surrénaliens. L'inervation quant à elle est assurée par le système nerveux autonome sympathique et parasympathique. La surrénale est constituée de deux couches, deux zones, d'origine embryologique différente. Une couche externe d'origine mésodermique, c'est la cortico-surrénale. Une couche interne d'origine neuro-ectodermique, c'est la médulo-surrénale. Si on regarde de plus près à la cortico-surrénale, elle est elle-même constituée de trois zones ou trois couches. La zone la plus externe, c'est la zone glomérulée, qui sécrète les minérales au corticoïde, dont le chef de fil est l'aldostérone. Elle représente 15% de la cortico-surrénale. La zone fasciculée sécrète les glucocorticoïdes, donc dans le chef de fil est le cortisol. Elle représente 75% de la cortico-surrénale. Et la zone la plus interne, c'est la zone réticulée, qui sécrète les androgènes surrénaliens et qui représente seulement 10% de la cortico-surrénale. Pour rappel physiologique, je ne vais pas m'attarder sur la zone glomérulée, dont la sécrétion d'aldostérone est sous le contrôle du système rénine-angiotensine, ni sur la zone réticulée, qui sécrète les androgènes surrénaliens et qui est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyzaire, donc de la sécrétion d'ACTH. Donc ces deux entités seront le sujet d'un autre cours. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la zone fasciculée, qui est également sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyzaire. Donc la zone fasciculée et la zone réticulée sont toutes deux sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyzaire, donc de la sécrétion d'ACTH. Mais, à la différence de la zone fasciculée, la sécrétion par la zone réticulée des androgènes surrénaliens ne va pas exercer de feedback négatif sur la sécrétion d'ACTH. Contrairement à la zone fasciculée, où la sécrétion de cortisol, elle, va entraîner un feedback négatif sur la sécrétion d'ACTH, donc de CRH et d'ACTH. Donc la sécrétion du cortisol par la surrénale répond à la stimulation par l'ACTH, hypophysère, elle-même stimulée par la CRH hypothalamique. Donc le CRH est libéré dans la circulation porte, hypothalamo-hypophyzaire, et stimule la sécrétion d'ACTH. L'ACTH est produite par les cellules antéhypophyzaires, donc par l'antéhypophyse. Initialement, l'ACTH n'est pas sécrétée directement, donc sous forme mature. Elle est sécrétée sous forme d'un précurseur qu'on appelle la pro-opio-mélanocortine. Et c'est la maturation, donc par clivage, de cette pro-opio-mélanocortine qui va donner, en plus de l'ACTH, d'autres neuropeptides comme la MSH, donc l'hormone mélanostimulante, la LPH, les endorphines, etc. Donc l'ACTH stimule, quant à elle, la production de cortisol et possède également un rôle trophique sur les surrénales. Le cortisol, une fois sécrété, va exercer un feedback, un rétro-contrôle négatif sur la production d'ACTH et de CRH. En temps normal, la production de cortisol et pulsatiles, elle suit un rythme circadien, avec un maximum le matin, entre 2h et 8h du matin, puis une diminution progressive jusqu'au nadir vers minuit. Il faut également savoir que le cortisol est une hormone de stress, donc toute situation stressante, aussi minime qu'elle soit, tend à augmenter la sécrétion de cortisol. Donc voilà un petit résumé de tout ce qu'on vient de raconter. Donc voici la surrénale, avec les deux zones principales, la médule surrénale, qui sécrète les catécholamines, l'adrénaline à 80%, la noradrénaline à 20%, et la zone la plus externe, qui est la corticose surrénale, qui est elle-même subdivisée en trois zones. La zone glomérulée, qui sécrète les minéralocorticoïdes, dont le chef de file est l'aldostérone, qui est sous le contrôle du système rénin-angiotensien-aldostérone. La zone fasciculée, qui sécrète les glucocorticoïdes. La zone réticulée, qui sécrète les androgènes surrénaliens. Ces deux zones sont sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysère. Donc l'hypothalamus va sécréter le CRH ou CRF, donc la corticolibérine, qui stimule la sécrétion de la pro-opio-mélanocortine, qui va subir la maturation par clivage, qui va libérer l'ACTH, mais également d'autres hormones, comme la MSH, la LPH, les endorphines, etc. L'ACTH va stimuler la sécrétion de cortisol et des androgènes surrénaliens. Les androgènes surrénaliens n'exercent pas de feedback négatif sur la sécrétion de CRH et d'ACTH, contrairement au cortisol, qui lui, va exercer un feedback négatif. Donc le rôle des stéroïdes surrénaliens, donc le rôle des minéralocorticoïdes brièvement, ils interviennent dans l'homéostasie hydroélectrolytique via l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et dont le but est l'augmentation de la volumine, donc la réabsorption de sodium et l'élimination du potassium. Le rôle des androgènes surrénaliens, chez l'homme, l'effet des androgènes surrénaliens est faible, car la testostérone issue de la conversion des androgènes surrénaliens ne représente que 5%. Par contre, chez la femme, les androgènes surrénaliens constituent 40 à 60% de la production totale. Ils vont donc stimuler le développement de la pilosité axilopubienne et ont un effet anabolisant. En excès, ils peuvent entraîner des signes de virilisation. Chez l'enfant, en excès, ils peuvent entraîner ce qu'on appelle une pseudo-puberté précoce. Pour le rôle des glucocorticoïdes, donc le cortisol, ils ont de multiples, donc le cortisol a de multiples rôles et souvent les effets qui l'entraînent sont intriqués les unes avec les autres. Donc le métabolisme glucidique, c'est une hormone hyperglycémiante. Donc les mécanismes de l'hyperglycémie engendrés par l'hypercorticisme sont compliqués et multiples. Je vais citer brièvement l'activation de la néoglucogénèse hépatique, donc l'activation d'enzymes clés, la glucose 6-phosphate déshydrogénase et la phosphoénole pyruvate kinase, donc qui sont les deux enzymes clés activés par le cortisol pour augmenter la néoglucogénèse hépatique, l'effet inhibiteur direct sur la sécrétion d'insuline par altération du transporteur glute de haut niveau des cellules bêta-pancréatiques, et le troisième mécanisme, c'est l'insulino-résistance. D'une part, la diminution de l'expression des récepteurs glute qu'à la surface des cellules musculaires et du tissu adipeux, et d'autre part, l'obésité, l'obésité abdominale, etc., qui va encore plus favoriser cette insulino-résistance. Sur le métabolisme protédique, on a une augmentation du catabolisme protéique, touche principalement les muscles, la peau et les os, et diminution de la synthèse protédique. Donc on a un effet catabolique et anti-anabolique. Métabolisme lipidique, activation de la lipolyse dans le tissu adipeux avec libération d'acide gras libre dans la circulation, augmentation des taux plasmatiques de triglycérides et du cortisol par stimulation de la synthèse hépatique. Sur le métabolisme osseux et calcique, inhibition de la formation osseuse par inhibition des ostéoblastes, alors que la résorption osseuse est stimulée, d'où le risque d'ostéoporose en cas d'hypercorticisme. Diminue l'absorption intestinale et augmente l'élimination rénale du calcium avec hyperparathyroïdie secondaire. Action sur les lignées sanguines, l'infopénie, éosinopénie, monocytopénie, par augmentation de leur distribution vers la rate, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse, hyperlococytose, apollinucléaire neutrophile par diminution de leur extravasation, stimulation de l'érythropoïèse et la thrombopoïèse, action anti-inflammatoire et immunosuppressive, inhibition de la synthèse des agents vasoactifs, inhibition de l'activité des cellules immunocompétentes, inhibition de leur migration vers les sites de l'inflammation, inhibition de la production de cytokines et d'anticorps. Sur le système cardiovasculaire, augmentation de la pression artérielle par augmentation de la sensibilité vasculaire aux agents vasopresseurs tels que les catécholamines et l'angiotensine 2, augmentation de la synthèse de l'angiotensine au gène, augmentation de la réabsorption rénale du sodium et l'acclairance de l'eau libre. Effet minéralocorticoïde à forte concentration. Pour expliquer cette notion, il faut savoir que le cortisol peut se fixer sur les récepteurs de l'aldostérone. Il y a un mimétisme entre le cortisol et l'aldostérone qui permet au cortisol de se fixer sur ses récepteurs. A l'état normal, le cortisol est rapidement métabolisé en cortisone par la 11-béthydroxystéroïde d'hydrogénase de type 2. Mais à forte dose, lorsqu'il y a une sécrétion accrue en cortisol, donc un hypercortisisme, cet enzyme, donc la 11-béthydroxystéroïde d'hydrogénase, est dépassé. Donc le cortisol va avoir tout le temps, toute la disponibilité de se fixer sur les récepteurs de l'aldostérone puisque l'enzyme qui le convertit en cortisone est dépassé et ce qui explique l'effet minéralocorticoïde, like, à forte dose. Action sur le métabolisme hydrosodé, augmentation de la filtration glomérulaire et augmentation de l'élimination de l'eau libre par antagonisme de l'action de l'ADH, augmentation de la natriurèse et la caliurèse, effet minéralocorticoïde, donc comme on vient de le citer plus haut, augmentation de la réabsorption de sodium et l'élimination du potassium. Action sur le système nerveux, par passage à travers la barrière hématoménagée, d'où la fréquence des troubles psychiatriques en cas d'hypercorticisme. Action sur le type digestif, augmentation de la sécrétion d'acides gastriques et l'incidence des ulcères peptiques. Action sur la croissance et le développement, à dose physiologique, le cortisol stimule la transcription du gène de l'ADH. À forte dose, il entraîne une inhibition de la croissance par diminution de la concentration de GH plasmatique en réponse au stimuli de l'axomatotrope associé à la concentration plasmatique d'IGF1 qui est généralement normale, mais dont la bioactivité est diminuée. Également, le cortisol va agir également par une action directe sur les épiphyses. Action sur le système endocrinien, donc on a ce qu'on appelle le thyroïtique syndrome, c'est-à-dire qu'on a une perturbation du bilan thyroïdien sans avoir d'endocrinopathie, de thyroïdopathie, excusez-moi, donc à proprement parler. On aura, donc le cortisol va entraîner une inhibition donc centrale, au niveau central de la sécrétion de TSH, mais également au niveau périphérique, on a une inhibition de la conversion périphérique de T4 en T3 par inhibition de la 5' des iodases. Également, inhibition de la pulsatilité de la GNRH et donc la sécrétion de LH et FSH. Pour résumer, donc le cortisol a de multiples, donc va agir au niveau de plusieurs organes, il a de multiples, donc il va entraîner des effets, de multiples effets délétères. Les plus importants, donc l'augmentation de la glycémie, la cholestérolémie et la triglycéridémie, stimule le catabolisme protéique, inhibe les ostéoblastes, balance calcique négative, donc ostéopénie ou ostéoporose, il augmente la pression artérielle, inhibe la réponse immunitaire, donc sur le plan psychiatrique, dépression, agitation, rarement état délirant, altère la mémoire et les fonctions cognitives, augmente les sécrétions acides au niveau du tube digestif avec pour conséquence ulcère peptique, au niveau endocrinien, hypothyroïdie, hypogonadisme, hypogonadotrope, inhibition de la croissance, inhibition de l'axe somatotrope. Donc vraiment, le cortisol va agir au niveau de tous les organes. Alors on entre à présent dans le vif du sujet, on va parler du syndrome de Cushing. Donc tout d'abord, la définition, qu'est-ce que le syndrome de Cushing ? Le syndrome de Cushing endogène, et j'ai mis le mot endogène en rouge, car c'est à différencier du syndrome de Cushing exogène par la prise de corticoïde, regroupe l'ensemble des symptômes secondaires à un excès chronique et non freinable. Non freinable, ça veut dire autonome, il y a une sécrétion autonome de cortisol, de glucocorticoïde. Il s'agit d'une maladie rare qui correspond à plusieurs éthiologies. Les patients souffrant du syndrome de Cushing évolutif ont un risque de surmortalité multiplié par 4 par rapport à la population générale. Cette mortalité prématurée est essentiellement d'origine cardiovasculaire, conséquence des effets directs et indirects de l'hypercorticisme sur le cœur, les vaisseaux, les facteurs de la coagulation, la diposité et le métabolisme de façon générale. Donc la prise en charge du syndrome de Cushing comporte plusieurs étapes successives. Donc c'est très important dans la démarche diagnostique d'un syndrome de Cushing d'être systématisé. Il ne faut pas faire n'importe quel examen biologique, il ne faut pas évoquer le syndrome de Cushing à tort et à travers. Donc demander des explorations qui sont non standardisées, des explorations qui sont dépassées, des explorations qui sont inutiles, aussi bien pour vous que pour le patient. Donc il y a des explorations qui sont souvent coûteuses. Donc il faut être vraiment systématisé dans son esprit et suivre une certaine logique. Donc la première étape, bien évidemment, c'est déjà d'évoquer le syndrome de Cushing devant soit un tableau clinique typique, et ça c'est le rêve de tout le monde, d'avoir un tableau typique de syndrome de Cushing. Mais ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Donc il faut savoir évoquer le syndrome de Cushing devant des situations parfois délicates. Deuxièmement, confirmation biologique de l'hypercorticisme endogène et autonome. Donc ces deux mots clés sont très importants. Éliminer les diagnostics différentiels. Quatrième étape, démonstration biologique du caractère ACTH dépendant ou indépendant de l'hypercortisolisme. Cinquième étape, la mise en évidence de la lésion à l'origine du syndrome de Cushing. Et la sixième étape, une prise en charge adaptée à chaque éthiologie. Alors premièrement, quand évoquer un syndrome de Cushing ? Donc il n'est pas légitime de faire un dépistage systématique du syndrome de Cushing mais un dépistage ciblé et indiqué dans des situations bien précises. Donc je vais citer quelques situations, donc quelques cas qu'on peut retrouver. Alors première situation, une clinique évocatrice. Donc on reçoit à notre consultation une patiente qui présente un tableau typique de syndrome de Cushing avec l'obésité fasciotronculaire, les membres inférieurs grêles, les vergitures pour l'arge. Là, c'est merveilleux, c'est magnifique. On a un tableau typique avec des signes d'hypercatabolisme, cutanés, musculaires, osseux. Là déjà, il ne faudrait pas passer à côté. Deuxième situation, une patiente ou un patient qui consulte pour une prise pondérale importante sans modification du régime alimentaire et ne répondant pas ou très peu à la restriction calorique. Il faut savoir y penser, même si ce n'est pas évident. Troisième situation, des maladies atypiques. Donc pourquoi atypiques ? En raison de leur âge de survenue. Un patient qui fait une HTA, donc un patient jeune qui fait une hypertension artérielle, il faut savoir y penser, et il faut savoir l'évoquer. Donc de leur âge de survenue, de leur sévérité. Donc une HTA, un diabète qui sont vraiment sévères, très déséquilibrés. De leur résistance au traitement qui ne répondent pas au traitement malgré l'intensification d'un traitement d'hypertenseur, l'intensification d'un traitement donc pour... d'un traitement antidiabétique. Donc et ils ne répondent pas. Ou l'absence de facteurs de risque classiques. Donc les pathologies que j'ai citées en exemple, une hypertension artérielle, une maladie thromboembolique, un diabète, une ostéoporose, une maladie psychiatrique, un hypogonadisme, une infection sévère ou opportuniste. Donc toutes ces situations qui surviennent soit chez des sujets jeunes, soit par leur sévérité, leur résistance au traitement, l'absence de facteurs de risque, doivent faire évoquer un syndrome de Cushing. Toute tumeur surrénalienne, y compris si la découverte est fortuite. On fait un scanner pour une pathologie X ou Y, on tombe sur une tumeur surrénalienne. Ce qu'on appelle un incidental homme surrénalien. On doit rechercher un syndrome de Cushing. Obligatoire. Même s'il n'existe pas d'hypercorticisme clinique évident, tout a des noms hypophysaires. Donc tout a des noms hypophysaires, même si cliniquement, le patient ne présente pas des signes cliniques évocateurs d'hypercorticisme, doit faire rechercher un syndrome de Cushing. Et les tumeurs pouvant être associés à une sécrétion ectopique d'ACTH, d'autant que la cachectie peut être au premier plan sans répartition faciotronculaire. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que cette tumeur peut entraîner une sécrétion ectopique d'ACTH, comme par exemple, une tumeur bronchique peut entraîner une sécrétion ectopique d'ACTH. On doit la rechercher. Chez l'enfant, un ralentissement de la croissance et particulièrement s'il est associé à une prise pondérale paradoxale, doit faire rechercher un syndrome de Cushing. Donc, chez la femme enceinte, bien que le diagnostic soit rare et difficile, donc du fait des modifications physiques et biologiques ensuite par la grossesse, il faudrait tout de même y penser si on a une prise de poids anormalement importante, une répartition fasciotronculaire des graisses, des signes d'hypercatabolisme, au ionogramme une hypokalémie, des signes d'hyperandrogénie, un diabète constaté dès le premier trimestre de la grossesse, une hypertension présente avant la 20e semaine d'aménorée. Donc, tout ça, c'est des situations où il serait intéressant de dépister un syndrome de Cushing pour ne pas passer à côté. Alors, le tableau clinique classique. Le syndrome de Cushing partage de nombreux symptômes non spécifiques avec le syndrome métabolique. L'obésité viscérale, l'hypertension artérielle, le diabète. Le clinicien, donc, vous, devra donc rechercher les symptômes spécifiques. Cutanées, musculaires et osseux, reflètent l'activité catabolique et anti-anabolique du cortisol sur le métabolisme protédique et donc, la présence renforce la probabilité du diagnostic. Alors, le tableau clinique classique est le plus souvent rencontré chez une femme d'âge moyen vers 40-45 ans qui présente un aspect Cushingoïde acquis à différencier d'un aspect Cushingoïde constitutionnel. Donc, on peut faire la différence avec des photographies anciennes qui vont nous permettre de faire la différence. Donc, à savoir, les signes cliniques, on a la prise pondérale. La prise pondérale, c'est le symptôme le plus fréquent. Elle survient en l'absence de modification des habitudes alimentaires, peu sensible à la restriction calorique et elle a une topographie particulière. Faciotronculaire, le visage devient arrondi, bouffi, on parle de faciès lunaire avec un comblement des creux susclaviculaires. Au niveau de la nuque, on a la fameuse bosse de bison, c'est l'accumulation de tissus adipeux à ce niveau-là. Et dans le territoire splanchnique, elle est responsable d'une augmentation du tour de taille, le tout contrastant avec la myotrophie des ceintures, donc la myotrophie des membres inférieurs et des membres supérieurs. Les symptômes cataboliques sont les plus spécifiques. Donc la prise pondérale est le symptôme le plus fréquemment retrouvé, mais ce n'est pas le symptôme le plus spécifique. Par contre, les symptômes cataboliques sont les symptômes les plus spécifiques. La myotrophie, donc qui prédomine au niveau des ceintures et de la sangle abdominale, elle est recherchée par la patte-passion du quadriceps crural et grâce à la manœuvre du tabouret. Donc la manœuvre du tabouret consiste à demander à notre patient de s'accroupir et d'essayer de se relever sans prendre appui sur ses cuisses ou sur le sol. Avec donc la manœuvre du tabouret avec un aspect grêle des membres inférieurs, contrastant avec l'adiposité fasciotronculaire et l'abdomen protubérant par le relogement de la sangle abdominale. Les vergetures, donc elles sont caractéristiques larges, pourpres de disposition horizontale sur les flancs et à la racine des membres ou radiaires en région mammaire et périombilicale. L'érythrose dépomètre avec des télé-ongéctasies, l'atrophie cutanée qui est visible et palpable au niveau de la face dorsale de la main. Donc la peau est tellement fine qu'on peut la comparer à du papier à cigarette. Fragilité cutanée ou capillaire, lenteur à la cicatrisation des échymoses survenant pour des traumatismes minimes. Donc on a quelques images ici. Donc on peut voir ici le faciès, donc lunaire avec donc les signes d'hirsutisme et donc les signes d'hyperandrogénie, l'hirsutisme, l'acné, une discrète érythrose dépomètre. Ici on a vraiment l'adiposité abdominale qui est très importante avec les vergetures larges, pourpres de disposition radiaire donc en péri-ombilicale. Donc les voici également. Ici on a la bosse de bison. Donc ici c'est une caricature on peut voir donc le contraste entre l'obésité fasciotronculaire et abdominale et la myotrophie donc les membres inférieurs et supérieurs qui sont très grêles. Autre manifestation, donc ostéopénie et ostéoporose pouvant aller de la simple douleur osseuse au tassement ou fracture vertébrale ou costale qui peuvent survenir donc en dehors de tout traumatisme qu'on réalise des radiographies et on retrouve des traits de fracture alors que le patient ne rapporte pas de notion de chute ou de traumatisme. Donc l'hypertension artérielle qui est présente chez 70% des patients. Les troubles psychiatriques souvent c'est le syndrome dépressif avec des troubles du sommeil, du comportement, de l'anxiété. Rarement c'est des états psychotiques aigus voire des états délirants des états délirants vraiment où le patient rapporte des voix donc c'est vraiment des états ça peut être parfois très sévère mais le plus souvent c'est des états dépressifs. Les troubles gonadiques donc l'hypercorticisme peut induire un hypogonadisme hypogonadotrope donc d'origine centrale ou un syndrome des ovaires polycystiques responsable d'aménorrhée secondaire, d'infertilité chez la femme, une baisse de la libido chez l'homme également une baisse de la libido, une impuissance, une atrophie testiculaire. On peut retrouver des signes d'hyperandrogénie, acné, hirsutisme, séboré et la mélanodermie qui est un élément que l'on retrouve dans le syndrome de Cushing-ACTH dépendant comme je l'avais dit dans le rappel physiologique. Donc la sécrétion d'ACTH se fait préalablement sous forme d'un précurseur qui est la pro-opio-mélanocortine et dont le clivage va donner plusieurs hormones. En plus de l'ACTH, on a la MSH qui est l'hormone mélanostimulante. Donc quand on a un syndrome de Cushing-ACTH dépendant, en plus de l'ACTH, il y aura une sécrétion de MSH et qui va être responsable de cette mélanodermie. C'est un élément qui nous permet, donc c'est un élément qui se rajoute à un faisceau d'arguments quand on cherche à faire le diagnostic d'une maladie de Cushing. Alors sur le plan biologique, donc ça c'est sur les examens biologiques non spécifiques, à la FNS, on peut retrouver une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile associée à une relative lympho-éosinopénie, des perturbations de la crasse sanguine, donc une hypercoagulabilité et une inhibition du système fibrinolytique, ce qui prédispose aux accidents thrombo-emboliques, en particulier durant les semaines faisant suite à une chirurgie transphénoïdale ou dans les hypercortisolismes intenses. Le bilan glycémique, l'intolérance aux hydrates de carbone, voire dans 30% des cas un véritable diabète sucré. Par contre, si le patient était diabétique auparavant, on peut retrouver un déséquilibre de son cycle glycémique. Bilan lipidique, donc une hypertriglycéridémie, hyper-LDL-émie, hypo-HDL-émie associée chez plus de 50% des patients au ionogramme, donc le ionogramme est le plus souvent normal. Dans les hypercorticismes intenses, on peut retrouver une hypokaliémie, un caliurès conservé, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, quand on a un hypercorticisme qui est intense, donc le cortisol a la capacité de se fixer sur les récepteurs à l'aldostérone, ce qui va donner un effet minéral au corticoïde like avec réabsorption de sodium et l'élimination de potassium, ce qui explique l'hypocaliémie, mais dans la majorité des cas des hypercorticismes peu intenses, le ionogramme est strictement normal. Sur le plot hormonal, on peut avoir un hypogonadisme fonctionnel, une diminution de la concentration de l'AGH avec une IGF1 qui est normale mais dont la bioactivité est diminuée et un euthyroïde sick syndrome, donc perturbation du bilan thyroïdien. Alors, éliminer les diagnostics différentiels, donc il faut savoir éliminer les diagnostics différentiels, donc je vais les citer et je vais un petit peu m'attarder sur l'obésité simple et l'hypercorticisme myatrogène. Donc les diagnostics différentiels, on a l'obésité simple, l'hypercorticisme myatrogène, le syndrome de résistance généralisée au glucocorticoïde et le pseudo-syndrome de Keuching. Donc l'obésité simple, surtout en l'absence de signes cataboliques cutanées musculaires permet souvent de faire la différence avec le syndrome de Keuching juste à l'examen clinique. Donc surtout, c'est des patients qui ont une obésité généralisée, il n'y a pas de signes d'hypercatabolisme, il n'y a pas de vergéture pour, large, donc il n'y a pas d'échymose, il n'y a pas vraiment des signes qui vont plus nous orienter vers un syndrome de Keuching que vers une obésité simple. Et l'hypercorticisme myatrogène par un interrogatoire minutieux, il faut vraiment rechercher toutes les thérapeutiques qui ont été prises par le patient et même les corticoïdes entopiques ou les corticoïdes inhalés peuvent entraîner à la longue un syndrome de Keuching. Donc et maintenant, quoi faire ? Maintenant que j'ai évoqué le syndrome de Keuching cliniquement, qu'est-ce que je suis censé faire ? Donc il faut savoir que les explorations sont organisées en deux étapes successives. La première étape, c'est l'étape de dépistage. Elle est peu coûteuse et réalisée en ambulatoire. La seconde étape, c'est une étape de confirmation. Donc le diagnostic du syndrome de Keuching, hormis les cas évidents, j'ai envie de dire, est difficile. Ce Hearth a de nombreuses difficultés et repose sur un faisceau d'arguments. Alors la première étape, c'est le dépistage. On a évoqué cliniquement notre syndrome de Keuching. Maintenant, on doit confirmer biologiquement par un examen facile, peu coûteux, réalisable en ambulatoire et facile d'interprétation. Donc on a à notre disposition un des trois examens suivants. Alors on a le cortisol libre urinaire, le freinage minute et le cortisol salivaire. Alors le cortisol libre urinaire des 24 heures doit toujours être couplé avec la créatinurie pour être interprété. Il doit être supérieur à quatre fois la normale pour être valide, donc pour être dit positif. Il doit être supérieur à quatre fois la normale et on doit le répéter trois fois, c'est-à-dire qu'on doit avoir au moins deux cortisol libres urinaires positifs sur trois pour pouvoir valider cet examen. Le deuxième, donc deux ou trois mesures du cortisol salivaire nocturne. Donc il faut savoir qu'il n'est pas disponible, c'est pas disponible en Algérie et sa réalisation est plutôt difficile. Donc ce qui nous reste, l'examen le plus facile, le moins coûteux et le plus facile d'interprétation, c'est le freinage minute. Le freinage minute consiste à administrer un milligramme de dexamétasone, c'est-à-dire de comprimer de dexamétasone à 0,5 milligramme le soir entre 23h et minuit, puis on procède au dosage de la cortisolémie le lendemain à 8h. Le cortisol après freinage minute doit être supérieur à 50 nanomoles par litre pour être dit freinage négatif. Donc lorsque le freinage est négatif, c'est-à-dire supérieur à 50 nanomoles par litre, c'est en faveur de votre suspicion clinique, c'est-à-dire du syndrome de Cushing, étant donné que l'administration de dexamétasone n'a pas permis de freiner la sécrétion de cortisol. À l'état normal, chez un sujet qui ne présente pas d'hypercorticisme autonome, on va retrouver un freinage minute qui est dit positif, positif, oui, c'est-à-dire inférieur à 50 nanomoles par litre. Lorsqu'il est supérieur à 50 nanomoles par litre, il est dit négatif, en faveur d'une sécrétion autonome, non freinable par la dexamétasone. Si l'un de ces examens est anormal, le patient doit être adressé à un service spécialisé pour confirmer le syndrome de Cushing avec des examens de deuxième intention. Le choix entre ces différentes techniques, comme je l'ai dit, dépend de leur disponibilité, des performances du laboratoire, de leur coût, bien sûr, il faut prendre en considération le coût par rapport au malade, les sources d'erreurs techniques et les conditions du patient. Donc, voici un arbre décisionnel. Donc, la première étape, évoquer le syndrome de Cushing. Deuxième étape, dépistage. Un des trois examens suivants. Cortisol libre urinaire, cortisol salivaire, freinage minute. Si l'examen qu'on choisit est normal, le Cushing est peu probable. S'il est anormal, il est conseillé de réactualiser, donc de refaire l'examen une deuxième fois. Si on a des résultats qui sont concordants, par exemple, un deuxième freinage minute négatif supérieur à 50 anovol par litre, le Cushing est confirmé, on adresse le patient pour complément d'exploration. Si on a des résultats discordants, on peut refaire le bilan à distance quelques semaines ou un mois après. Alors, attention, toujours éliminer une prise exogène de corticoïdes. Il ne faut pas utiliser des dosages archaïques, des examens non standardisés, par exemple, un cortisol en fin d'après-midi qui n'a aucun intérêt, des examens non discriminant, par exemple, une cortisolémie à 8 heures. Donc, la cortisolémie à 8 heures seule n'a aucun intérêt dans le diagnostic d'un hypercorticisme. Pourquoi ? Donc, le cortisol à 8 heures de base est aux alentours de 550 anovol par litre. Donc, on retrouve un cortisol à 8 heures à 600 ou à 700. Est-ce que ça a une signification ? Non, ça n'a aucune signification. Comme on l'a dit précédemment, le cortisol est une hormone de stress. Pour peu que la patiente, que le patient soit stressé à l'idée d'aller au laboratoire, soit stressé à la vue de l'aiguille, à l'idée de se faire prélever, à l'idée d'être malade, on peut avoir un cortisol qui va s'élever à 600, à 700, à 800 et ça ne veut rien dire. Donc, le cortisol à 8 heures quand on recherche une hypersécrétion, donc un hypercorticisme, n'a aucun intérêt. Donc, ou encore des examens qui ne sont utiles que pour le diagnostic éthiologique. Par exemple, on recherche, nous, à prouver une hypersécrétion, on ne demande pas un taux d'ACTH. Le taux d'ACTH va permettre de mettre en évidence le caractère ACTH dépendant ou indépendant. Pas à mettre en évidence l'hypersécrétion. qu'on cherche à prouver dans un premier temps. C'est pour ça que c'est très important d'être systématisé et de ne pas demander des examens de façon désorganisée et de façon abusive. Donc, le freinage fort également n'a aucun intérêt. Une imagerie hypophysaire ou sur une alien, donc se précipiter à demander une IRM ou un scanner. Il faut vraiment être systématisé dans la demande de nos examens. En cas de doute ou devant des signes cliniques nouveaux, bien en cas de suspicion de syndrome de Cushing intermittent, il faut savoir répéter les explorations quelques semaines ou mois plus tard. C'est-à-dire que si vous avez des résultats de votre freinage minute par exemple qui ne correspondent pas à votre suspicion clinique, vous suspectez fortement un syndrome de Cushing mais la biologie ne suit pas, vous êtes en droit de suivre votre instinct et de répéter les explorations quelques semaines ou quelques mois plus tard. donc surtout qu'il peut s'agir comme il est mentionné ici d'un Cushing intermittent. Un Cushing intermittent c'est-à-dire c'est une alternance entre des périodes d'hypercorticisme et des périodes de rémission et c'est très difficile de faire la part des choses. Alors la deuxième étape, la deuxième étape, confirmation de l'hypercorticisme endogène autonome. Donc ces examens sont en général réalisés en milieu hospitalier. Donc on reçoit le patient qui a été adressé pour suspicion de syndrome de Cushing avec un freinage minute qui est négatif. On va compléter d'autres examens qui vont permettre de conforter notre faisceau d'argument. Alors on a le premier examen, c'est l'étude du rythme circadien. Donc on va faire un cycle du cortisol. Un cycle du cortisol qui est censé mettre en évidence la rupture du cycle circadien du cortisol. Donc on sait que le cortisol a une sécrétion maximale entre 2h et 8h du matin et un adir à minuit. Donc retrouver un taux de cortisol élevé supérieur à 250 nanomoles par litre à minuit, c'est anormal. C'est en faveur, c'est un élément en plus en faveur de l'hypercorticisme endogène autonome. Donc c'est la rupture du cycle circadien. Deuxième examen, la perte du rétrocontrôle des corticoïdes exogènes sur la sécrétion surrénalienne. C'est le freinage faible. Donc le freinage faible va permettre, comme le freinage minute mais il est plus sensible, va permettre, comme le freinage minute, va permettre de mettre en évidence le caractère, donc la sécrétion autonome, c'est-à-dire non freinable de cortisol, non freinable par la dexamétasone. Donc il consiste à administrer 0,5 mg de dexamétasone chaque 6 heures pendant 48 heures puis faire un dosage du cortisol le lendemain à 8 heures soit 6 heures après la dernière prise. Le freinage est dit négatif si le cortisol est supérieur à 50 nanomoles par litre ou la cortisol iris supérieure à 27 nanomoles par 24 heures et c'est un élément en plus en faveur du diagnostic. Donc deuxième étape c'est mettre en évidence la rupture du cycle circadien donc la rupture du cycle du cortisol et mettre en évidence le caractère autonome donc la sécrétion autonome non freinable par la dexamétasone. Donc pour résumer suspicion clinique de syndrome de Cushing donc première étape dépistage freinage minute cortisol salivaire cortisol libre urinaire donc j'ai pris moi le freinage minute donc freinage minute sur cortisol négatif deuxième étape compléter un cycle du cortisol avec dosage du cortisol toutes les 4 heures donc à 8 heures puis 24 heures donc c'est ce qu'on fait en général en pratique donc c'est difficile de réaliser un cortisol toutes les 4 heures mais théoriquement c'est toutes les 4 heures et un freinage faible sur cortisol si négatif supérieur à 50 nanomoles par litre troisième temps c'est le diagnostic éthiologique donc le premier et le deuxième temps on a confirmé notre cliniquement et biologiquement notre hypercorticisme endogène autonome troisième étape on doit rechercher la source de cette hypersécrétion d'où provient cette hypersécrétion de cortisol quelle est son origine donc c'est le diagnostic éthiologique devant un syndrome de Cushing deux grands cadres physiopathologiques donc on pense à deux choses le syndrome de Cushing ACTH dépendant syndrome de Cushing non ACTH dépendant le syndrome de Cushing ACTH dépendant représente 80% des cas donc c'est le cadre le cadre le plus fréquemment rencontré dans notre pratique courante donc les surrénales sont stimulées par une sécrétion inappropriée d'ACTH dans environ 90% des cas l'ACTH est d'origine utopique sécrétée par un adénome hypophysaire corticotrope donc au niveau hypophysaire il y a un adénome corticotrope qui sécrète de l'ACTH en excès et qui va entraîner une sécrétion donc une stimulation des surrénales et la sécrétion de cortisol c'est la maladie de Cushing dans environ 10% des cas l'ACTH est d'origine ectopique produit par une tumeur neuroendocrine extra-hypophysaire cette sécrétion ectopique d'ACTH est responsable de ce qu'on appelle un syndrome de Cushing paranéoplasique deuxième cas de figure le syndrome de Cushing non-ACTH dépendant 20% des cas la sécrétion surrénalienne est autonome et supprime la sécrétion d'ACTH c'est à dire qu'au niveau surrénalien il y a une sécrétion autonome de cortisol qui va freiner l'axe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion d'ACTH l'hypercortisolisme est en rapport avec une tumeur surrénalienne unilatérale bénigne adénome cortisolique d'environ 70% des cas maligne carcinome primitif ou cortico-surrénal malin dans 30% des cas et dans moins de 5% des cas ce sont les deux surrénales qui sécrètent en excès de cortisol hyperplasie macronodulaire ou dysplasie micronodulaire des surrénales donc syndrome de Cushing dans 80% des cas il s'agit d'un syndrome de Cushing ACTH dépendant donc en rapport avec une sécrétion autonome d'ACTH dans 90% d'origine utopique en rapport avec un adénome hypophysaire corticotrope c'est la maladie de Cushing dans 10% des cas d'origine ectopique c'est une sécrétion paranéoplasique syndrome de Cushing syndrome de Cushing ACTH indépendant dans 20% des cas donc unilatéral dans 90% des cas adénome cortisolique bénin qui va sécréter le cortisol ou tumeur maligne cortico-surrénal bilatéral dans 5% des cas hyperplasie macronodulaire des surrénales donc la première étape dans le cadre du diagnostic éthiologique consiste à mettre en évidence le caractère ACTH dépendant ou indépendant par le dosage de l'ACTH donc ce n'est que maintenant que le dosage de l'ACTH a un intérêt donc le dosage de l'ACTH répond à des conditions standardisées donc que ce soit par rapport à l'horaire du dosage la manière de la façon de prélever et l'acheminement des tubes donc c'est très important de respecter toutes ces étapes donc le dosage de l'ACTH on retrouve un taux d'ACTH inférieur à 5 picogrammes par millilitre on parlera de syndrome de Cushing ACTH indépendant donc il existe quelque part une sécrétion de cortisol qui va freiner la sécrétion centrale donc qui va freiner l'ACTH on aura un taux d'ACTH qui est donc freiné inférieur à 5 picogrammes par millilitre ACTH supérieur à 15 picogrammes par millilitre c'est en faveur d'un syndrome de Cushing ACTH dépendant donc soit il s'agit d'un adénome hypophysaire qui sécrète l'ACTH soit il s'agit d'une sécrétion paranéoplasique d'ACTH ACTH intermédiaire entre 5 et 15 picogrammes répéter les dosages et ou faire le test au CRH alors premier cas de figure hypercorticisme endogène clinique et biologique ACTH dépendant la maladie de Cushing c'est l'étiologie la plus fréquente 90% des cas elle est en rapport dans 90% des cas avec un micro adénome hypophysaire corticotrope les cellules tumorales présentent les caractéristiques du phénotype corticotrope similaire aux cellules corticotrope normales c'est à dire que les cellules tumorales sont très similaires aux cellules corticotrope normales retrouvées au niveau anti-hypophysaire donc ces cellules tumorales portent les récepteurs de la CRH les récepteurs V2-V3 de la vasopriscine et les récepteurs au glucocorticoïde fonctionnel tout comme des cellules normales leur sécrétion peut être donc freinée par de fortes doses de dexamétasone donc sur le plan clinique la maladie de Cushing est le plus souvent retrouvée chez des femmes donc chez une femme d'âge moyen entre 40 et 45 ans la mélanodermie est présente donc c'est un argument en faveur de la maladie de Cushing sécrétion d'ACTH et de MSH et les signes cataboliques sont d'intensité variable s'installent insidieusement sur plusieurs années donc la maladie de Cushing en général elle est retrouvée chez une femme d'âge moyen les signes donc d'hypercatabolisme sont donc sont minimes donc on n'a pas vraiment un hypercatabolisme intense c'est une maladie qui s'est installée sur plusieurs années de façon insidieuse et la mélanodermie est présente c'est un argument donc peut être présent donc il y a des situations où elle peut être absente mais le plus souvent elle est présente et c'est un argument en plus en faveur de la maladie de Cushing sur le plan biologique le taux d'ACTH est modérément élevé donc supérieur à 15 picogrammes par millilitre avec rupture de son cycle et ce qui permet vraiment de faire la différence entre une maladie de Cushing donc une sécrétion utopique d'ACTH et une sécrétion ectopique d'ACTH donc une sécrétion paranéoplasique d'ACTH c'est le test de freinage fort à la dexamétasone positif donc qu'est-ce que le freinage fort ? donc le freinage fort consiste à administrer 4 comprimés de dexamétasone toutes les 6 heures c'est-à-dire 16 mg sur les 48 heures puis dosage du cortisol 6 heures après la dernière prise on parle de freinage fort positif lorsqu'il y a une baisse de plus de 50% par rapport au taux de base et c'est en faveur d'une maladie de Cushing donc ici je vais faire une petite parenthèse pour parler des différents freinages donc on a le freinage minute et le freinage faible le freinage minute et le freinage faible permettent de confirmer de mettre en évidence l'hypercorticisme le freinage minute pour le dépistage et le freinage faible pour confirmer donc comme examen de confirmation pour confirmer l'hypercorticisme autonome c'est-à-dire qu'il y a quelque part une tumeur ou quelque chose qui sécrète du cortisol de façon autonome et non freinable par la dexamétasone donc le test le freinage minute ou le freinage faible sont-ils négatifs lorsque le résultat est supérieur à 50 nanomoles par litre le freinage fort quant à lui il permet de faire la différence entre une sécrétion d'ACTH utopique d'origine centrale adénome hypophysaire et ectopique d'origine paranéoplasique donc c'est deux choses différentes le freinage minute et le freinage faible permettent de poser le diagnostic de confirmer l'hypercorticisme endogène autonome le freinage fort permet de faire la différence donc c'est un argument en plus en faveur d'une maladie de Cushing en faveur d'une sécrétion utopique donc il permet de faire la différence entre une sécrétion paranéoplasique ectopique et une sécrétion centrale donc maladie de Cushing utopique donc c'est deux choses différentes il ne faut pas les mélanger le test de freinage fort donc on a besoin de faire un dosage de cortisol avant le freinage puis un dosage de cortisol après le freinage et il est dit positif lorsqu'il y a une baisse de plus de 50% par rapport au taux de base donc c'est en faveur d'une maladie de Cushing parce que comme on l'a cité plus haut les cellules corticotropes les cellules tumorales plutôt sont très similaires aux cellules corticotropes et elles portent les mêmes récepteurs donc elles sont freinées par de fortes doses de dexamétasone donc un freinage fort positif c'est à dire une baisse de plus de 50% par rapport à un taux de base qui est réalisé avant le freinage est en faveur c'est un argument en plus en faveur d'une maladie de Cushing alors qu'un freinage fort négatif c'est à dire qu'il n'y a pas une baisse de plus de 50% est en faveur d'une sécrétion paranéoplasique donc autre test de stimulation hypophysaire donc à la métopérone test de stimulation hypophysaire à la CRF sur le plan radiologique donc c'est l'IRM donc l'IRM hypothalamo-hypophysaire qui va permettre de mettre en évidence donc dans le meilleur des cas dans une situation idéale va permettre de mettre en évidence un adénome un bel adénome magnifique un adénome hypophysaire généralement c'est un micro-adénome c'est à dire inférieur à 10 mm néanmoins ce n'est pas toujours le cas bien souvent on a des imageries négatives ce qui ne permet pas d'exclure le diagnostic de maladie de Cushing et on a également des situations où on retrouve un micro-adénome inférieur à 6 mm et dans ce cas on ne peut toujours pas poser le diagnostic donc on peut vraiment poser finaliser le diagnostic de maladie de Cushing quand on retrouve à l'IRM un adénome de plus de 7 mm dans les situations où on a une imagerie négative on ne peut pas poser le diagnostic on ne peut pas l'éliminer on ne peut pas l'infirmer ni l'affirmer et lorsqu'on a un adénome qui est inférieur à 6 mm on ne peut pas non plus affirmer donc on ne peut pas non plus confirmer le diagnostic il pourrait s'agir peut-être d'un incident à l'homme hypophysaire donc tout le monde est susceptible d'avoir au niveau hypophysaire un petit incident à l'homme qui ne pose pas de problème et ça peut être le cas donc dans cette situation donc dans ces deux situations qu'est-ce qu'il y a lieu de faire c'est le cathéterisme des sinus pétreux inférieurs donc cet examen est réalisé lorsqu'on suspecte fortement une maladie de Cushing avec une IRM négative ou qui met en évidence un adénome dont la taille est inférieure à 6 mm bien sûr cet examen invasif et coûteux est réalisé après avoir éliminé une sécrétion par anéoplasique d'ACTH c'est-à-dire par une TDM négative donc les principes de cet examen ils consistent en la mise en évidence d'un gradient de concentration centropériphérique d'ACTH après l'administration de CRH donc je vais revenir un petit peu sur la maladie de Cushing pour résumer un petit peu ce que je viens de dire donc la maladie de Cushing donc c'est l'éthiologie la plus fréquente 90% des cas elle est en rapport avec un micro adénome hypophysaire corticotrope donc 90% des cas les cellules tumorales sont très similaires aux cellules corticotropes normales cliniquement il s'agit généralement d'une femme jeune donc d'une femme plutôt d'âge moyen entre 40-45 ans avec donc une évolution qui a été lente sur plusieurs années un tableau clinique qui n'est pas très intense donc on n'a pas vraiment donc des signes très intenses d'hypercatabolisme donc sur le plan biologique donc après avoir donc réalisé donc tous les tests de dépistage puis de confirmation de l'hypercorticisme le taux d'ACTH est généralement modérément élevé donc supérieur à 15 picogrammes par millilitre mais modérément élevé donc il n'est pas très 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 élevé comme il peut l'être dans certains syndromes paranéoplasiques le test de freinage fort à la dexamétasone est positif c'est à dire qu'on a une baisse de plus de 50% par rapport à un taux de base donc je le dis et je le répète le test de freinage fort permet donc il ne permet pas de poser le diagnostic d'hypercorticisme ça donc d'hypercorticisme autonome ça c'est le freinage minute comme dépistage puis le freinage faible le freinage fort il permet de faire la distinction entre une sécrétion utopique donc d'origine centrale une maladie de Cushing est ectopique donc sur le plan radiologique c'est l'IRM hypothalamo-hypophysaire dans un premier temps mais donc une IRM négative ne permet pas d'éliminer le diagnostic et un adénome inférieur à 6 mm également ne permet ni d'infirmer ni d'infirmer le diagnostic qu'on devra compléter par le cathétérisme des sinus pétreux inférieurs alors le syndrome de Cushing de paranéoplasique les tumeurs ectopiques ACTH sécrétantes se développent à partir de nombreux organes dans près de la moitié des cas ce sont des tumeurs bronchiques hétérogènes avec un degré de différenciation neuroendocrine variable qui est inversement corrélé à l'agressivité de la tumeur plus la tumeur est différenciée moins elle sera agressif et moins elle est différenciée plus elle sera agressif les tumeurs neuroendocrines bronchiques bien différenciées ont une évolution lente peuvent être occultes radiologiquement donc non visibles sur une TDM et la présentation des patients est très similaire à celle de la maladie de Cushing donc ça pose c'est ce qui pose un problème de diagnostic différentiel et c'est ici que le freinage fort peut jouer un rôle déterminant inversement dans les tumeurs endocrines peu ou moyennement différenciées tels que les cancers bronchiques à petites cellules et qui pose donc là dans ce cas ça pose peu de problèmes de diagnostic différentiel parce que c'est vraiment un tableau sévère rapidement évolutif donc un tableau sévère rapidement évolutif avec des symptômes cataboliques marqués un hypercortisolisme intense donc la sécrétion ectopique d'ACTH intéresse à part égale hommes et femmes donc il faut le savoir et l'âge médian des patients est plus avancé donc le tableau historique de syndrome de Cushing paranéoplasique lié à un carcinome bronchique à petites cellules ne prête pas pas à confusion avec la maladie de Cushing il est rapidement évolutif c'est un symptôme marqué hypercortisolisme intense en revanche pour les tumeurs ectopiques bien différenciés donc l'intensité des anomalies peut simuler celui d'une maladie de Cushing donc c'est ce que j'ai dit précédemment sur le plan biologique on peut retrouver une hypocalémie donc comme je l'avais dit tout à l'heure on retrouve l'hypocalémie généralement dans des hypercortisolismes intenses avec alcoolose métabolique et le taux d'ACTH est très élevé sur le plan radiologique les phéochromocytomes les carcinomes pancréatiques et thymiques sont aisément identifiables radiologiquement grâce à la TTM néanmoins dans 20% des cas la source de sécrétion d'ACTH est occulte lors de la présentation des patients du fait de leur petite taille deuxième cas de figure ce sont les hypercorticismes endogènes un CTH indépendant dans ce cas l'hypercorticisme est primitif d'origine surrénalienne unilatérale dans 95% des cas soit c'est un adénome bénin dans 70% ou un carcinome surrénalien dans 30% ou bilatéral dans 5% des cas alors atteinte surrénalienne unilatérale sur le plan clinique le syndrome de Cushing en rapport avec un adénome cortisolique est le plus souvent possy-symptomatique et découvert fortuitement donc on fait une TDM pour une pathologie X ou Y et on tombe à la radio à la TDM sur une tumeur surrénalienne c'est ce qu'on appelle un incidentalome surrénalien donc généralement le tableau clinique est vraiment le patient est aussi symptomatique donc voire asymptomatique donc on retrouve aucun symptôme d'hypercorticisme à la limite on peut retrouver une hypertension artérielle un diabète mais qui peuvent être retrouvés chez n'importe quelle autre personne en cas de carcinome surrénalien le syndrome de Cushing peut être enrichi avec des manifestations liées à l'excès de production d'autres stéroïdes les androgènes oestrogènes minéralocorticoïdes ou à la masse tumorale pesanteur abdominale lombalgie oedème des membres inférieurs par envahissement de la veine cave sur le plan biologique le bin hormonal du cortico-surrénalome peut mettre en évidence des sécrétions additionnelles c'est ce qu'on appelle donc panaché donc on peut retrouver plusieurs hormones donc qui sont plusieurs donc perturbations du bilan hormonal le couple le plus évocateur associe des signes d'hyperandrogénie voire de virilisation chez la femme a des signes d'hypercorticisme sur le plan morphologique au scanner les adénomes ont une petite taille inférieure à 4 cm et ils sont à fort contenu lipidique alors que les carcinomes sont de grande taille généralement et de densité élevée donc pour la teinte surrénalienne bilatérale je n'ai pas détaillé donc car pour moi c'est un petit peu compliqué donc et c'est un petit peu la spécialité je vais dire donc on a l'hyperplasie micronodulaire des surrénales et l'hyperplasie macronodulaire des surrénales donc ça c'est un petit peu pour résumer syndrome de Cushing déterminer le caractère ACTH dépendant ou indépendant ACTH dépendant deux entités la maladie de Cushing et la sécrétion ectopique ce qui fait la différence c'est surtout le freinage fort l'IRM et l'imagerie donc l'IRM hypophysaire le scanner ACTH indépendant on a les adénomes cortico-surrénalien le cortico-surrénalum l'hyperplasie macronodulaire des surrénales et la dysplasie micronodulaire des surrénales alors pour les formes cliniques donc on a les formes possy-symptomatiques les formes enrichies le syndrome de Cushing intermittent ou cyclique le syndrome de Cushing comme urgence médicale donc pour les formes possy-symptomatiques donc comme je l'ai dit précédemment la prévalence des tableaux cliniques historiques donc recul actuellement on fait plus face à des tableaux possy-symptomatiques où il est très difficile déjà d'évoquer le diagnostic pour les formes enrichies elles sont généralement secondaires à une hypersécrétion d'autres stéroïdes donc comme ce qu'on peut rencontrer dans le cortico-surrénalum pour le syndrome de Cushing intermittent ou cyclique c'est des périodes d'hypercorticisme puis donc c'est des périodes d'hypercorticisme voilà qui alterne avec des périodes de corticisme où le patient redevient tout à fait normal où l'hypertension artérielle disparaît le diabète disparaît donc le patient n'a aucun signe clinique puis pouf réapparaît les syndromes les signes cliniques de l'hypercorticisme syndrome de Cushing comme urgence médicale c'est généralement vu dans les syndromes paranéoplasiques donc les sécrétions d'ACTH paranéoplasiques dans les tumeurs peu différenciées comme on l'a dit on a une sécrétion d'ACTH qui est très intense donc on aura des signes d'hypercatabolisme qui sont très importants qui évoluent très rapidement donc ça c'est une urgence médicale et les formes selon le terrain donc l'enfant et la femme enceinte qui ont leur propre spécificité alors la prise en charge pour les moyens thérapeutiques on a bien évidemment la chirurgie on a le traitement médical donc le traitement médical on a les médicaments qui vont agir au niveau des adénomes comme la cyproeptadine la bromocryptine valproate de sodium ritansérine glitazone pasiréotide on a les thérapeutiques qui vont agir donc au niveau des surrénales donc qui sont divisés en deux on a ceux qui vont agir donc ce sont les drogues adrénolithiques c'est à dire qui sont cytotoxiques pour les surrénales comme l'OPDDD c'est le mitotane et on a les inhibiteurs de la stéroïdogénèse kétoconazole métopyrone et tomidate aminoglutétymide et on a les drogues à action périphériques donc comme le Mifipristone ou le RU486 qui entre en compétition avec le cortisol au niveau de ses récepteurs autre thérapeutique on a la surrénalectomie et la radiothérapie pour les indications donc la maladie de Cushing en première intention surtout quand on a un bel adénome de plus de 6 mm parfaitement visible à l'IRM c'est la chirurgie par voie transphénoïdale en première intention en cas d'échec ce qui est malheureusement le cas la réintervention hypophysaire ce qui est malheureusement souvent le cas je voulais dire donc la réintervention hypophysaire dont le succès est moindre qu'en première intention ou l'hypophysectomie subtotale les drogues à action surrénalienne au long cours associées à une surveillance hypophysaire régulière par IRM avec réintervention en cas de croissance adénomateuse la radiothérapie hypophysaire associée à des anticortisoliques en attendant qu'elle soit efficace donc la radiothérapie prend beaucoup de temps pour commencer à agir et la surrénalectomie bilatérale vraiment en dernier recours pour les sécrétions ectopiques d'adrénocore psychotrophique hormone le traitement de choix et l'ablation chirurgicale de la source d'ACTH cet objectif peut ne pas être réalisable tumeur occulte ou inextirpable dans tous les cas de figure il est nécessaire dans un premier temps de contrôler médicalement l'hypercortisolisme qui est souvent intense parmi les différents agents utilisables on a le kétoconazole et le métopyrone éventuellement associés au mitotane sont les plus documentés et permettent souvent d'éviter le recours à la surrénalectomie bilatérale en cas de tumeur ACTH sécrétante évidente mais non extirpable le traitement palliatif donc selon sa nature fait appel à la chimiothérapie et ou la radiothérapie carcinome surrénalien donc le pronostic est très sombre dépend essentiellement du stade initial qui conditionne les capacités d'exérêts chirurgicales en dehors de la chirurgie le traitement est assuré par le mitotane également prescrit à visée oncologique donc comme chimiothérapie à forte dose en cas d'hypercortisolisme persistant on prescrit volontiers des inhibiteurs de la stéroïdogénèse en association adénome cortisolique il relève de la surrénalectomie unilatérale donc souvent on a une insuffisance corticotrope secondaire de durée variable et la règle obligeant une supplémentation par hydrocortisane pour l'hyperplasie macronodulaire bilatérale donc traitement médical chirurgie de la surrénale la plus volumineuse ou parfois surrénalectomie bilatérale pour l'hyperplasie micronodulaire des surrénales et le syndrome de McEwan Albright le traitement de choix et la surrénalectomie bilatérale également les inhibiteurs de la stéroïdogénèse peuvent permettre de contrôler l'hypercortisolisme quand celui-ci est intermittent et la surrénalectomie unilatérale peut être discutée en cas d'hypercortisolisme d'intensité modérée voilà je vous remercie pour votre attention donc j'espère que c'était clair en cas de question vous pouvez m'envoyer un message ou laisser un commentaire comme vous voulez donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos merci à vous